Et on se retrouve dans un VOI, je pense que c'est celui qui se décolle de la Terre, artisan navigateur. On va reprendre le troisième épisode aujourd'hui de Deutéros The Next Millennium, j'espère que vous portez bien. Alors, on a une base orbitale autour de la Terre, on a réparé la station lunaire qui est en fait un tutoriel qui permet de réparer la base d'exploitation, on l'a vu avec le robot Bandai, et aujourd'hui, on va continuer l'aventure. Donc, dans les cryopods, j'ai mis l'artisan, un premier navigateur amiral, et dans celui-là, on va mettre un troisième finalement, dans ce que je crois avoir vu, voilà, le shuttle qui monte de la Terre, on va couper l'automatique, et on va commander en formation un autre. Je vais en faire un petit peu, je vais en faire déjà trois au total, on va faire celui-là aussi, et on va le mettre dans le VOI, celui-là aussi, voilà. Je vais descendre, on va profiter, comme je l'ai arrêté là, avec du chargement d'aluminium, on va les charger. On va demander de redémarrer en cliquant sur le... comment il s'appelle déjà ce truc-là ? Le CCF, alors c'est quoi le CCF, le nom exact ? Le contrôleur de fret, le calculateur contrôle de fret, voilà. Donc, lui est parti, et le dernier amiral qui est arrivé, Raphaël, hop, on va le congeler. Et on envoie tout ça en orbite, sagement, autour de la Terre. On reprend le contrôle principal. On en a un qui est dans la base lunaire, qui a déjà récupéré l'argent. On stock, on a quoi ? Deutérium. Et nous, on produit de l'or et du silicium. Je reviens récupérer ça, on va le laisser faire. L'information se fait. Donc, pendant ce temps, en recherche, nous, on est OK. À partir de maintenant, on va développer... On va développer des bases, tout simplement. Ah ouais, à moins que j'ai besoin de mes deux amiraux. Ah ! C'est pas bête. C'est pas bête, c'est pas bête. On va les déposer. On va les déposer là. On va continuer l'exploitation, l'avancée de l'humanité dans le système solaire. Du coup, j'ai créé une playlist sur ma chaîne qui n'est pas visible tellement. C'est un truc qui s'appelle, je crois, court-métrage, trailer, tout ce qui est fait aussi par le CNES, le ZA. Et en court-métrage, vous avez une vidéo qui s'appelle Wanderers, qui a été fait par un gars, je crois, en 2014, c'est Eric Wernkist. Je vous mettrai le lien dans la descriptif. Et ce garçon a fait une vidéo sur l'humanité dans le système solaire. C'était vachement bien fait. Du coup, il a été gardé et sectionné là par la NASA. Il va devoir faire un film sur la fin de la mission Cassini. On en reparlera aussi, peut-être dans le KSP, on verra. Donc, lui, le congélateur redécolle. Et nous, on va fabriquer... Tiens, il nous faut, bien sûr, ça. Est-ce que j'ai des navettes d'avance ? J'ai des navettes d'avance. On va charger avec la Miral Blunket. On va préparer nos VOI. Alors, pas d'élément UO pour l'instant. C'est bon. Ah, à moins que... On va faire autre chose. On va envoyer en automatique un exploitant d'astéroïdes. Vous avez vu, je mets deux frettes. Et ici, qu'est-ce que je pourrais charger ? On va voir ça. J'ai même pas besoin de toi, finalement. Calculateur déjà installé. Voilà. On va continuer dans toutes les expansions. Et on va faire l'automatisation. Alors. Comment c'est ce robot automatique d'exploitation d'astéroïdes ? Je reprends ça. Donc, le grappin, vous l'avez vu, avec les petits astéroïdes à 250 tonnes maximum. Engin d'exploitation d'astéroïdes. Allez, fais-moi un. On va maintenant faire deux. Il pourrait me faire un peu de station orbitale. Pourquoi il ne le fait pas ? C'est quoi le problème ? Il manque quelque chose. Du fer, de titanium, de carbone, de cuivre, de platine, de argent. Platine et argent qu'il me faut. Sur la terre, est-ce que j'ai ça ? Le platine, je l'ai. L'argent, je n'ai pas. Normal, c'est celui qui est sur la lune, qui dort. On en est où, là ? Or, silicium. Je vais pouvoir charger. Un bec. On va ramener tout ce qui est précieux. Le silicium. L'argent. L'or. Donc là, on va en gestion. Relax. L'une vers terre, oui. Engagement des propulseurs. Le moteur qui monte en puissance. Bon, on est arrivé, c'est rapide. Alors, je ne peux pas atterrir. Pourquoi ? Lui veut descendre, lui veut décoller. Et lui sur la terre. Bon. On va te faire décoller en train de la place. En même temps, tu vas en profiter, toi, pour fabriquer un autre VOI. On va en faire plein. 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 OK. Voilà. On y est. On dépose le fret. Le silicium, c'est OK. Et on va même s'en servir, tiens. Ah. Il faut cliquer dessus. L'argent. Lui est prêt. L'eau. Voilà. On va te remplacer. On a ramené tout ce qui était rare. Du coup, c'est vrai qu'on manque encore d'argent, de choses comme ça. Le moteur de VOI. Et ça y est. En gestion d'institution d'astéod. On va en faire deux, peut-être. Ou trois. Ou quatre. Tu vas devoir me faire aussi, je vais faire un vaisseau, un calculateur de fret. Bon. C'est parti. Alors, on y est. On a donc mis un outil ici et deux autres sont du fret. E, 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 A. Engin d'exploitation d'astéroïdes. Je le prends. Il est installé. Donc, dans l'idée, si je me souviens de lui, il va travailler sur les astéroïdes et il va mettre dans le fret. C'est parti. Si je choisis astéroïdes. Ok. Et je vais lui demander d'astéroïdes de nous ramener platine, argent, palladium. Sur la lune, on produit quoi déjà ? Sur la lune, pour l'instant, on a de l'or, de silicium, de terrienne. D'accord. Est-ce que c'est celui-là ? Oui, c'est celui-là qui est programmé. Or, silicium, on n'a pas besoin. Bon, voilà. On va mettre ON. Ouais, mais il ne fait pas. Il ne fait pas, il ne diva pas. Pourquoi ? On va voir ce qu'il se passe. Est-ce que j'ai bien programmé ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah, il est en train d'exploiter. Ça y est, oui. Alors, du coup, il ne voit rien. Il est en train de prospecter. C'est bon. Mais si je regarde, on a l'icône. Il est bien sur l'astéroïde. Ça marche. Avec cette usine qui crache la fumée. Donc là, on ne voit que le Storm Doors du VOI. Mais il est en train de remplir le fret. Donc là, il est en train de prospecter du platine. C'est cool. Du coup, celui-ci qui est en numéro 2. Ah, ça m'embête. On va le mettre propre. J'aimerais bien avoir des icônes bien rangées. Ouah. On va le laisser en congélateur. On va le laisser en congélateur. Lui. Il descend. Pas d'équipage. On va reprendre encore un E.E.A. Voilà. Donc, il est prêt. On va dire qu'il ira sur les astéroïdes. Et pareil, il va nous ramener du palladium, du platine, de l'argent. C'est parti. On va en faire un autre tonne. Un tech. C'est vrai que là, je vais en programmer 4. On va les faire bosser. Pour l'instant, on n'a besoin que de ça. On va réduire après, je pense. Et pour bien démarrer. Alors, j'ai besoin de fret. Un qui manque. On va en faire deux autres. Voilà. On va refaire encore un VOI. On a de la richesse. De toute façon, on est large. On est très large. Et si je clique en dessous, l'appareil, je vais dedans. On est bon. Donc, pareil, tu vas sur les astéroïdes, s'il te plaît. Et encore, palladium, platine. Non. Pas de l'or. La lune le fait. Lui est parti. Mon temps, ça suffirait amplement, je pense, ces trois-là. Nous, on va regarder ce qu'on va coloniser de plus. On va faire des bases encore. Alors, de la lune. On a le fer, titanium, or. Oui, c'est pas la peine. On va la laisser prospecter tranquillement. C'est trop intéressant. Vénus. Hydrogène méthane. Donc, elle fait du carburant. Elle, c'est bien. Et elle nous produit du silicium et de la platine. Donc, on va aller faire une base aujourd'hui sur Vénus. C'est parfait. On reprend la Terre. Ah, il n'y a plus du tout. On va le faire. Premier. Moteur. Calculateur. Deuxième. Structure. On va en faire quatre. Ça servira encore après. Ah, il y a un problème. Il ne faut plus me faire deux structures. Attends, on est comment, là ? J'ai cinq moteurs. Quatre CCF. Et deux structures. Voilà. J'en ai trois. On va voir après, les stocks, on a dû taper dedans quelque chose de mignon. Ah oui, le titane, le titane. Et pour faire... J'ai combien d'éléments ? J'en ai trois, il m'en faut cinq encore. Il va falloir attendre le titane. Et la lune, il y a du titane, le titane, le prospecté. Ah oui. On va faire ça. On va changer la migra, le blanket. Et en fait, ça, c'est bon. Et lui est prêt. Atterrissage sur la terre. Off. Merci. Donc, on va reprendre sur le shuttle, on va être le pilote Morse. Elle va monter en grade, mon gars. Comme d'hab, ça, ça ne change pas. On revient sur notre projet. On va aller chercher du titane sur la lune. Évidemment, je n'ai plus rien pour faire ce qu'il faut. Donc, notre empire colonial, c'est un peu bizarre de dire ça. Notre empire colonisateur du système solaire progresse doucement. Mais ça se passe bien. Pour l'instant, on est peinard. Seul dans l'univers. Et on va, sur la lune, chercher le titane qui nous manque pour qu'on sorte d'autres VOI. Alors, une belle flotte. Vous avez vu ça comment c'est intéressant. Alors. On va te piquer. Non, c'est le titane. C'est le titane qui manque. Parce que je repique du titane. On va être bête aujourd'hui. On va prendre que ça. Mais à la limite, on pourrait ramener tout sur la terre. On va le faire. Qu'est-ce qu'il peut faire son plein après tout ? Voilà. On va tout vider. On va reprendre le truc. On va laisser le capitaine là. Alors, la lune produit déjà. On va faire, titane, alu, carbone, deutérium, or, siliceur. On va voir si j'ai une bonne mémoire. On va programmer. De la terre, non. Mais. Fert, titane, alu, carbone, deutérium, or, siliceur. Très bien. Je ne fais pas de carburant. Moi, ça me va. On va voir s'il tombe en panne. C'est parti. Donc, on a un automate maintenant qui va nous chercher tout ce qui manque. Et nous le ramène sur la terre. Donc, ça va enrichir nos stocks énormément sur la terre. Il y a de la folie. D'ailleurs, on est rendu maintenant à deux structures. D'accord. Il va falloir plus. Alors, on va à la première. La deuxième. Et du coup, est-ce qu'on a de quoi faire notre base orbitale sur Vénus ? On va laisser faire un petit peu. Et nous, on va charger. Voilà. Et le but du jeu, c'est qu'on va coloniser tout ce qu'on peut d'intéressant, je pense. Jusqu'à la cinture des stéroïdes. Et après, on fera attention. C'est arrivé quelque chose. C'est de la gestion. Ouais, ça change, ça change. C'est vrai que dans les jeux maintenant, je regarde. Quand on parle de Endless Pest, j'ai testé le premier pour voir. Il y a beaucoup, beaucoup trop de texte à mon goût. Il faut que j'insiste un peu, je pense. Hop. Et nous, on a dit que nous allions sur Vénus pour le platine. Je t'envoie. Et on revient là. Et on va envoyer Raphaël aussi. C'est un plus vite à deux. Et je n'ai plus de... Bien sûr. Il n'y a pas d'outils. D'ailleurs, on va faire les deux éléments stations de surface, si il va y avoir besoin. Un. Deux. Et qu'est-ce qu'il va manquer ? Les huit dirics. Ouais. Bon, on verra les dirics après, mais... Je peux les faire maintenant, tiens. On va laisser travailler. On va laisser faire les dirics. Voilà, on va faire nos deux capitaines. Et dans cet épisode, on va faire d'autres planètes, j'espère. Je sais combien en éléments d'espace ? Trois éléments, yo. On peut y demander de continuer. Ouais, ouais. Et on t'envoie sur Vénus. Et on en profite, celui qui est avec Artisan. Va se poser. On va finir la station comme ça. Ça, ça fera les huit éléments d'unité orbitale. Ah, bah pas de pot d'outils. Évidemment. On commence à consommer énormément d'objets. Déjà, avec la Lune qui apporte son minerai, ça aide un petit peu. Là, on est bien. Et on décolle. Vénus. C'est parti. Alors, quand on regarde le contrôle principal... Vers Asteroïde. Vers Vénus. Asteroïde. Et j'ai mes deux premiers vaisseaux d'arrivée sur Vénus. Amiral Blunket. Ok, on commence. Une planète jaune. Ça a été un village toxique. Là, le principe, vous l'avez bien compris. Ça se passe très très bien. Alors, je te renvoie, toi, sur Terre pour aller chercher le reste. Très bien. Sur Vénus, on va finir avec Amiral Raphaël. Quatrième. Le cinquième. Voilà, le sixième. Impeccable. Et tu ressens de sortir chercher le reste aussi. Là, on est bien. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? On va voir un petit peu notre contrôle général. On voit qu'il y a un qui prospecte en ce moment. Il est en train de prendre du palladium. On va devenir riche. Voilà. Un autre arrive sur les Asteroïdes. Alors, toi, tu es sur Vénus. Ah, la bonne blague. Eh bien, la bonne blague. Bah oui, parce que je n'ai pas mis de capitaine à mon vaisseau. Donc, il y a que les artisans et les unités orbitales. Je ne peux pas. Je ne peux pas construire. Ce n'est pas grave. On va le laisser. On va descendre. On va le placer libre. Donc, on va prendre un élément du haut. Un autre élément du haut. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va attendre un petit peu. On va mettre prendre du carburant. Est-ce qu'on peut avoir du fret ? Ça montre la tendance qu'il faut. Il faut que ça se suive. On va mettre du carburant. Ça commence à tirer dur aussi, le carburant. Ça, tu retournes sur Vénus. Pendant ce temps, la Terre. Il n'y en a qu'un, Eric. OK. Deuxième, troisième, quatrième. Six, sept et huit. Super. On reprend celui qui est en orbite de la Terre. Atterri, mon gars. Donc, c'est bien Raphaël, c'est ça. On va prendre des huit d'Eric. Et on va prendre ce qu'il faut pour construire la base sur le sol de Vénus. Donc, les éléments de station de surface. Premier élément. Ah non, je n'ai plus de prendre des deux. Ah. Non, non. Un de chaque. Voilà. C'est reparti. Et direction Vénus. Et ici, on regarde les stocks. Ça, c'est bien. On voit pour la station, vous avez vu les cases. Mais si je clique sur l'analyse des stocks. Terre, lune. Alors, le fer. J'en ai 3686 sur la Terre. Voilà. On a tout le stock. Alors, je ne sais plus quelle est la quantité. C'est marrant, ça. Voilà. Alors, on voit par exemple que là, on en a un qui est en train de dormir. J'ai dit trop vite. J'en ai plus que c'est le bonhomme. On a Blunket et Raphaël qui sont dans les VOI. Et on a le capitaine Morse qui est sur le château de la Terre. Donc, VOI, c'est les Yos. D'accord. Numéro 6, numéro 7. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. D'accord. C'est sûrement ça. Alors, des éléments en Yos. On en a. Complète. Voilà. L'usine est opérationnelle sur Vésinus. Impec. On va atterrir. On va mettre le carburant. On va laisser ça pour prospecter ce qu'il y a en sous-sol après. Pareil, on aura besoin de laisser ça au shuttle. Et nous, on va lui sortir chercher ce qu'il manque pour construire le petit shuttle. Au passage, la navette, c'est quoi, Ferdinand Carbon ? Ah, il y a besoin de tout, quoi. Les 5 premiers éléments. On va laisser l'artisan. Bon, c'est bon. C'est impeccable. Hop. Il n'est pas dedans. Et toi, du coup, tu vas retourner sur la Terre. Ça, c'est OK. Allez, on va attendre que ça arrive un peu. Vénus, Terre. Alors, il va faire le plein. Évidemment. Il n'y a plus... On va en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va rendre tout ça au personnel en demandant ce qu'il faut comme composant. Est-ce qu'on ne peut pas prendre les shuttles, en fait, par morceaux et l'envoyer par les bonnes outils si trop gros ? C'est impossible. Il n'y a pas de choix. Il faut le construire sur place avec l'artisan. Ouais, je saurais qu'il y aura l'aluminium à prendre. J'ai plus de carbone. OK. On y va. On s'envoie là-bas. Sur Vénus, on a quoi ? Nous, éléments, SS, d'accord. Lydirik, tout ce qu'il faut. Ça sera pour tout à l'heure. On va vraiment voir quand on fait une base planétaire. Et je te renvoie chercher des composants, des ressources. Alors, lui-même. Alors, l'aluminium, on n'est pas pris. Ça, c'est bon. Ok, le cul, c'était fait. On va prendre de l'argent. Je vous poserai la question. Lydirik, c'est que l'argent qu'il fallait. Très bien. Bon, celui qui est sur Terre, c'est bon, finalement. On n'a besoin de rien d'autre. On peut ramener un peu de carburant pour démarrer. Un peu, un peu. Allez, on ne sait jamais. Allez, retourne sur Vénus. On est parti. Alors, tout le monde transite. J'en ai un qui est arrivé. Il a quoi ? General Blunkett. Très bien. On décharge tout ça. Tu vas attendre en orbite de Vénus. Ouais, 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 ouais. Bon, on n'a plus besoin que celui-là. D'accord. Je pensais avoir pris ce qui manquait, là. Je dois arriver un peu. Attends, on va reprendre. Ça, c'est le dernier qui a été. Voilà. Et le cuivre. Il me manque le cuivre, les gars. Donc, toi, tu es autour de Vénus. Toi, tu es dans Vénus même. Tu n'as plus rien. Et David aussi. Ah, ben, voilà. Ici, je regarde Vénus. L'argent, je vais aller. Donc, c'est vraiment que du cuivre qu'il me faut. On va faire ce qu'il me faut. Hop. Bon, là, c'est vraiment que du cuivre. On consomme, mais ce n'est pas grave. Hop. Une vidéo un petit peu longue. Mais c'est pour le principe. Après, je vous montrerai ce que je vais faire en élif pour le prochain épisode. Voilà. On met ce qui manque comme composant. On va laisser l'amiral ici. Très bien. Et nous, on retrouve notre artisan. Donc, il va faire le shuttle. Voilà. Je vais le laisser travailler un petit peu. J'aurais pu faire le calculateur tout de suite, mais... Et on va rendre la station, donc, autonome. Je le cherche. Voilà. Le contrôleur d'exploitation. Il faut de l'argent. Et voilà. L'expert. Hop. Ligerté. On va tout de suite le congeler pour ne pas qu'il s'abîme. Et donc, celui-là, je vais l'utiliser partout dans mes stations. Je le garde bien vivant. A nous d'aller, donc, préparer la base planétaire de Vénus. Elle est installée. On va donc mettre en place les éléments de la station de surface. Le premier élément. Normalement, j'ai bien les vidériques, j'espère. Allez. On se met en orbite. Et on descend. Et là, je suis où ? On est arrivé. On est dans le noir. Il n'y a rien. On aurait pu mettre une image, quand même, de la surface. Voilà. Section station déployée 1 sur 2. On remonte. On prend le deuxième élément de la station de surface. À bas à gauche, je vais voir, les icônes vont apparaître. La station est opérationnelle. Oui. On en fera la sauteneuvette. Bon. On va chercher les vidériques. On a dû le larguer de l'espace, je pense. C'est possible. Voilà. Et donc, cette station qui est intéressante, c'est qu'elle fait de l'hydrogène du métal. Donc, elle fera du carburant. On va tout remonter. Et nous, on va transférer le platine, le silicium, peut-être, vers la Terre, je pense. Voilà. Ça, c'est cool. Moi, non. Je veux reprendre Vénus. On va libérer l'amiral. On va laisser avec le fret. Voilà. On reprend juste pour vérifier ce qu'on a. Donc, l'aluminium, carbone, l'hydrogène, méthane, platine, silicium. Alors, on va remonter la surface. L'aluminium, le carbone, l'hydrogène, le méthane. Le platine, le silicium, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Voilà. Mon capitaine est là. L'amiral. Et on va le mettre à bord. On va ramener. On ne va pas laisser l'argent. C'est le truc le plus indispensable. Voilà. Et on le garde. Je crois qu'il y a pas autre chose. Non, on va laisser ça en ressources pour l'instant. Hop. Et puis, on va te ramener vers la Terre. Tu retournes Vénus, mais il n'y a besoin de rien. Tu retournes vers la Terre aussi. Et là aussi. Donc, voici notre troisième base. Alors, qu'est-ce que je vais faire en off ? Pour ne pas que ce soit une série complètement dingue non plus. Vous avez compris, on va coloniser ce qui est utile. Vénus, c'est fait. Est-ce que je vais coloniser Mercure ? Carbocule. Il y a du palladium, je dirais bien que oui. Mais il ne fait pas de carburant. Ça, c'est embêtant. Mars. Alors, notre plan sur Mars, c'est pas mal aussi. Il ne fait que l'hydrogène. Mais il a de l'argent. Tobos, Demos. Et après, on aura Jupiter. Alors, Jupiter, si je reprends Jupiter bêtement, la géante gazeuse, on acquise l'hydrogène et l'hélium, enfin, c'est un carburant. Je reviens un peu les autres astéroïdes. Les astéroïdes, les autres lunes plutôt. Alors, Ganymède, l'hydrogène méthane, Ganymède est très intéressante. Calisto. Argent, silicium. Leda. Leda est colonisable. C'est sûr d'avoir du carburant tranquille, quoi. Au début, on va faire comme ça. Saturne. Bon, je pense que je vais faire deux lunes de Jupiter. Sur Saturne, nous avons... On ne sent pas grand-chose. Ah si, Tétis, Tétis, c'est pas mal. Voilà. Hydrogène, méthane. Bon, on va faire comme ça. On va coloniser gentiment. Et on verra. On se retrouvera quand j'aurai tout fait. Jusqu'à le prochain état. Je vous dis merci de m'avoir regardé. C'était Tekamon dans Deutéros, The Next Millennium, l'épisode 3. Un petit peu long, j'avoue. Mais vous avez vu, maintenant, on est sur Vénus. On a ce qu'il faut. Je vais envoyer donc un VOI, chercher ce qu'il y a comme excédent. Genre Platine, silicium, et le ramener sur Terre. A bientôt, tout le monde. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada